... Coach, victoire du Sénégal devant le Mali. D'abord, une victoire, est-ce que c'était d'abord prévisible ? Est-ce que vous aviez pensé à cette victoire, surtout avec la manière ? Oui, disons d'abord un match plaisant. Dire félicitations aux jeunes. Encourager aussi le Mali. Si le match plaisant, ça veut dire qu'il y avait deux équipes qui avaient cette volonté d'aller de l'avant. Et comme c'est des matchs qui doivent, coûte que coûte, se terminer par des victoires, selon le règlement, il fallait donc se jeter. Et les deux équipes ont essayé, avec chacune ses moyens, de faire la différence. Mais le match à proprement parler, on l'analysera certainement sur deux aspects. Une première mi-temps où on a vu une équipe du Mali, qui a beaucoup misé sur l'impact physique, en cadrant toujours nos joueurs pour les empêcher de développer, surtout leur vitesse, vitesse de circulation, vitesse de déplacement. Ils ont plus ou moins réussi. Et en même nous faisant reculer pour nous faire jouer de longs ballons. Et sur ça, on a un peu abusé de longs ballons. On sautait régulièrement le milieu, ce qui ne nous a pas donné beaucoup d'opportunités. Les Maliens ont plus, dans la maîtrise collective, tenu le ballon. Dans la possession, ils ont eu un léger avantage. Mais en deuxième mi-temps, bravo au coach, au staff du Sénégal, qui a su analyser tout ça pour chercher, en tout cas, les solutions. Et les collectifs ont apporté ce résultat. Ils ont su étirer d'abord l'équipe du Mali. Ensuite, avec l'étalonnage, ils ont su ouvrir beaucoup de brèches. Et en jouant dans le dos de la défense, Sénou Nyan et Dramé se sont beaucoup illustrés. Et je pense que sur les deux buts, on a vu Soutou Nyan, qui a été l'homme du match, faire la différence. Maintenant, il faut peut-être, au niveau du milieu, essayer, à mon humble avis, de plus demander à Mboc de faire des efforts dans le replacement. Ça pourra équilibrer le milieu et permettre à cette ligne de jouer son rôle d'équilibre. Mais sinon, aujourd'hui, cette deuxième mi-temps peut quand même nous donner des espoirs pour les matchs à venir. Pour les matchs à venir, le Ghana, Dimash, comment faut-il jouer cette rencontre ? Le Ghana va défendre naturellement son titre. C'est une équipe très technique, très joueuse, avec aussi de bonnes individualités. Je pense qu'on assistera dans un cadre général à un match d'un bon niveau technique. Parce que le Sénégal entre de plus en plus dans sa compétition. L'équipe prend du rythme et je pense que c'est tout bénéfique pour nous. Aujourd'hui, c'est une équipe qui monte en puissance. Et aussi, les victoires bonifient le groupe et au plan mental. Ça donne beaucoup de confiance. Comme le disait l'entraîneur, une finale, c'est pour les joueurs. Je pense qu'ils auront la force et les moyens, surtout sur le plan mental, de se sublimer pour inscrire leur nom, en tout cas, sur cette compétition. Donc, il faudra être toujours en place avec une équipe assez compacte qui défend en avançant. Parce qu'avec le Ghana, il ne faut pas leur laisser des espaces pour leur permettre de développer, surtout dans le jeu court, dans les petits espaces. Ils ne sont pas mal pour rechercher le déséquilibre. Maintenant, sur ce plan, si on essaie, toujours à la perte du ballon, de les mettre dans des zones de pression et les empêcher de sortir, je crois qu'on pourra les gêner. Et avec le temps, ça pourra les user mentalement. Si on est efficace, on pourra faire la différence. Mais ce n'est pas donné. Une finale, ça se joue, ça ne se gagne pas. Il faudrait que nos joueurs déploient ou sortent la grosse artillerie. Efficacité et aussi, avec une bonne communion avec le public, je pense que ce sera un avantage. Mais un match n'est jamais gagné d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada